Générique Et nous sommes de retour dans votre quotidienne, c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité ce soir Bruno Ricordo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes organisateur de la Green Expedition qui a eu lieu du 9 au 28 avril dernier. Un rallye raid de 5000 km, 100% électrique. Avant d'expliquer dans le détail, comment allez-vous quelques jours après ce retour ? Tout va bien, ça s'est bien passé donc on est très content. Est-ce que vous avez conscience d'avoir réalisé un exploit historique ? Ah oui là, sur le coup on est un peu pionnier quoi, un raid... Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Le plus long raid électrique au monde était de 1800 km, on a un peu explosé leur corps quoi, avec nos 5000 km. Et vous avez bien choisi le pays pour se faire, la Patagonie, on imagine les grands espaces, on va voir de ce soir lors de l'émission les images sublimes des routes que vous avez traversées. Les grands espaces, c'est ça, tout est surdimensionné dans votre projet en fait. Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement un parcours mythique, la route 40 notamment, vous parlez de la Patagonie mais la Patagonie c'est la partie sud. Oui, alors elle relie la terre de feu à la Bolivie exactement, cette route 40. Donc on a la Patagonie si vous voulez sur la partie sud et avec les vents qui battent les steppes patagoniennes, on a le froid en bas, Rio Cacheco, on avait 3-4 degrés. Et puis plus on va aller monter, plus on va aller vers des paysages plus arides et on arrivera à Salta avec une température de 35 degrés à l'ombre. Donc effectivement on a choisi un décor incroyable, celui de la Cordière des Andes, sur 5000 km on longe la Cordière des Andes. Et puis voilà quoi, donc on était vraiment dans les extrêmes sur la distance, puisque c'est 5000 km, sur les conditions météorologiques mais également sur le fait qu'on était sur 3 mobilités électriques engagées avec des autos, motos et vélos à assistance électrique. Et puis on a choisi carrément un terrain de jeu où il n'y avait pas de borne de recharge électrique. Voilà c'est ça, on voit sur les images, c'est pas un rallye rapide, c'est très lent en fait ce qu'on voit sur les images et c'est tout l'enjeu, c'est ça qui fait l'originalité aussi de votre défi, c'est de dire nous ce qu'on va pas faire, on va pas y aller pour rouler à tombe ouverte comme on dit quoi. Là les images que vous utilisez en fait ce sont celles qui sont proches du glacier Perito Moreno, les clients la veille s'étaient pris une claque au niveau de la consommation électrique, ils avaient failli ne pas finir l'étape. Et donc on avait donné des consignes de lever le pied un petit peu et le caméraman a fait ces images là avec des véhicules qui roulaient à 70, 70 km. Mais c'est toute l'idée justement et c'est le symbole qui est très très fort, l'idée quand même de ce rallye c'est de rouler écolo quoi, c'était ça l'enjeu au départ. On roule écolo mais là on roule particulièrement lentement quand même. Si on prend les images du Nord, vous allez voir que... Ça roule un peu plus vite en effet. La moyenne c'était quoi en termes de kilomètre heure ? Pour les Zoé on était plutôt sur une moyenne d'aller entre 70 et 90 km heure, on va dire 80 ça consiste une bonne moyenne. Ça correspond à une moyenne de 14 kW au 100 km à peu près de la consommation. Sachant qu'il y a dans les batteries des Zoé 43 kW, donc en gros on peut faire 300 km en roulant à cette vitesse là. Mais une Tesla par exemple avec ses 85 kW embarqués peut rouler beaucoup plus vite. Donc il y a des images, on ne les voit pas là, peut-être qu'on les verra un peu plus tard. Il y a des images effectivement de ce Tesla et autres parce que vous l'avez dit au départ, il y avait trois types de véhicules, voitures, motos et vélos. Alors rassurez-moi les vélos ils ne faisaient pas 400 km dans la journée comme la voiture ? Alors bizarrement les vélos en fait ils étaient sur le même rythme que nous, si on faisait des distances de 250 km ou 300 km, ils faisaient les étapes. Alors comment ça se passait ? C'est-à-dire qu'ils avaient des batteries de rechange, donc avec les batteries ils pouvaient faire 50 km, ils avaient 50 km d'autonomie. Et donc s'ils changeaient six fois de batterie, ils pouvaient faire 300 km, etc. Sachant qu'ils faisaient une moyenne, ils ont fini la Green Expedition avec une moyenne de 38,3 km heure. Ça veut dire qu'ils faisaient quand même quasiment du 40 km heure. C'est-à-dire qu'en 5 heures ils pouvaient faire 200 km. Et comme ils n'étaient pas soumis à la problématique de la recherche partielle, si nous par exemple sur une étape de 300 km on était obligés de s'arrêter une fois pour recharger partiellement les batteries, eux ils n'avaient pas besoin. Donc ils sont arrivés 3-4 fois devant nous, pas devant nous, devant les autos et les motos. Original encore une fois, comment vous avez réussi à trouver des endroits, des lieux de recharge justement ? Parce que tous les soirs il faut recharger notamment les voitures, c'était prévu à l'avance, j'imagine que c'est quelque chose, c'est tout un parcours que vous avez préorganisé. On avait fait un repérage entier de la route 40, donc ça c'était l'année dernière, et on avait rencontré toutes les mairies, tous les directeurs d'office de tourisme et on s'était concerté avec eux. Et donc on avait un accord de base on va dire, avant même de venir. Bien sûr après il y a eu un gros travail de relance de mes équipes, pour être sûr qu'ils étaient toujours d'accord, donc on les a tenus régulièrement formés, du nombre de participants, du nombre de mobilités. Combien de participants justement ? Alors en fait il y avait une quinzaine de participants qui étaient sur 7 véhicules. Donc ce n'était pas énorme, mais aujourd'hui faire prendre un rallye qui fait rouler exclusivement des véhicules électriques, ce n'est pas facile. Et donc effectivement il n'y avait pas énormément de participants, mais on avait quand même nos trois mobilités électriques. Donc il a fallu réfléchir les endroits où on pouvait se brancher électriquement tout au long du parcours ? Oui, complètement. C'est compliqué du coup en Patagonie ? Oui, alors notamment en Patagonie, il fallait identifier les étapes qui étaient distantes d'environ 250 kilomètres. On a fait quelques étapes de 400 kilomètres, mais bien sûr on avait des recherches parcelles qui étaient, on avait deux étapes de plus de 400 kilomètres avec une recherche intermédiaire. Il faut préciser aux téléspectateurs que vous êtes des professionnels et notamment de l'organisation de ce genre de courses. Votre société atypique Travel, qui est implantée à Ciel Guillaume, une société sartoise, organise des rallies automobiles dans le monde entier. Des rallies auto avec des moteurs que l'on connaît, qui font vroom vroom. Pourquoi vous vous êtes lancé tout d'un coup dans l'électrique ? Pourquoi, à quel moment vous vous êtes dit, on y va, on fait le plus grand rallye du monde électrique ? En fait, on avait déjà pas mal testé de choses, notamment cet été, par exemple, ça va faire la cinquième fois qu'on organise le Paris-Pékin-Istanbul pour le compte de la Fédération française des communes caravanings, 34 000 kilomètres, 100 jours d'aventure. Alors on avait fait un peu le tour de toutes les aventures, enfin pratiquement, qu'on pouvait faire avec des véhicules thermiques, on fait le Paris-Pékin, le trophée Paris-Pékin pour les voitures anciennes tous les deux ans aussi, le Raid des Andes, le Raid Indochine, le Vietnam, Cambodge, Laos. On s'est dit, on va passer un nouveau type de Raid et puis pourquoi pas des véhicules qui pourraient rouler avec des énergies renouvelables. Et avec mon partenaire Solasson, c'est là qu'il est venu l'idée, pourquoi pas faire ça avec des véhicules électriques. Et là, avec trois mobilités sur 5000 kilomètres, 100 bandes de recharge, on était les seuls, c'était sûr. Et vous qui en revenez là, vous avez vécu ce moment, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ouais, c'est vraiment ça l'avenir, c'est vraiment ça les véhicules d'avenir, ou c'est plus compliqué que ça ? Ou il va encore falloir du temps à votre avis pour les avoir testés, pour qu'on s'y mette tous plus ou moins ? Nous, on voulait démontrer qu'on pouvait vraiment sortir les véhicules électriques de leur usage urbain. Et je crois qu'on l'a vraiment démontré. Et en plus, on a trouvé même que les Zoé, comme les Tesla, comme les motos... Oui, parce que c'est la Zoé qui a gagné, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est arrivée. Oui, selon les critères de classement, effectivement, c'est la Zoé Renault. C'est une Zoé qui a gagné, il y en avait deux d'engagés, il y en a une qui a gagné, effectivement. Ils ont fait preuve, l'équipage 360 énergie a fait preuve de beaucoup de réalistes au niveau de l'aigle qu'on conduite, ils ne se perdaient quasiment jamais, donc leur orientation était parfaite, donc c'était nickel. On s'est aperçu que la Zoé était très forte finalement pour faire des parcours comme ça, de 300, 250 km par jour, ça c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est un beau message pour l'électrique, du coup, de se dire que les voitures électriques sont fiables aujourd'hui, clairement. Oui, mais c'est tout terrain en fait. Et puis on s'aperçoit, oui, tout terrain, même la Tesla qui a 14 cm et quelques de garde au sol, elle arrivait à faire de la piste, parce qu'on a environ, sur la route 40, encore 500 km de piste entre la Terre de Feu et Salta. Voilà, donc la Tesla y arrivait et on s'aperçoit qu'on arrive aussi à charger nos véhicules sans bande de recharge adéquate. C'est-à-dire qu'on avait des bandes de recharge mobile que tout un chacun peut avoir dans son coffre. Et ce n'est pas excessivement cher. Simplement, il faudrait juste que les villes, au lieu de se dire, mon Dieu, s'il faut qu'on investisse dans deux bandes de recharge, ça va nous coûter, je dis des bêtises, 12 000 ou 15 000 euros, et bien peut-être trouver une solution beaucoup plus simple, mettre à disposition, comme faisaient les différentes villes-étapes de la route 40, mettre à disposition simplement des prises 32 ampères triphasées. Si les villes, toutes les villes de France, que ce soit Siil, Guillaume, Le Mans, etc., nous mettent à disposition des prises 32 ampères triphasées, on aura gagné, on pourra mettre trois voitures par prise. C'est le message que vous voulez faire passer. Oui, c'est ça le message que je voulais faire passer. On va y arriver un jour ? Il faut qu'on y arrive. On était sur le haut patronage du ministère de l'Environnement, Nicolas Hélot, qui nous a confié son haut patronage, tel que le gouvernement argentin également. Eh bien, moi je dis, c'est très bien de nous avoir confié le haut patronage, mais il n'y a pas eu beaucoup de gestes en dehors de ça du ministère de l'Environnement. Moi je leur ai dit, je suis à votre disposition pour vous montrer comment en France ça peut fonctionner. Dernière question, prochain projet fou, ce serait quoi pour vous ? Vous allez renouveler l'expérience ? Oui, en 2020, on recommence avec sans doute beaucoup plus de véhicules. Et puis dès février 2019, on fait un Paris Cap Nord en véhicules électriques. Ça c'est un scoop. Eh bien, on suivra évidemment tout ça sur LMTV, vous viendrez pour nous en parler. Et on roulera sur les lacs gelés, au côté des... Ah, vous nous emmenez là ? Ah bah si vous voulez. On va tester en situation de glisse. Ça serait génial. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau et vous êtes le bienvenu pour nous parler de ces aventures électriques. Merci beaucoup et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada